Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, toute simple, tout simplement parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet, un sujet à chaud, pas un truc que j'ai tourné il y a des mois et pas d'un colis que j'ai reçu il y a des mois ou des jeux que j'ai acheté il y a très longtemps. Donc là, voilà, quelque chose un petit peu à chaud. Mon retour, après, est allé faire un petit tour à République, ce qu'on appelle République à Paris. Donc je me suis fait quelques petites notes. Donc je commence, j'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui. Alors République, qu'est-ce que c'est ? Donc République, c'est un quartier dans Paris, que l'on appelle comme ça, où on retrouve plusieurs boutiques, on va dire, de rétro gaming. Alors pour ceux qui connaissent le quartier, forcément, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller souvent sur Paris, j'ai un peu envie de dire, c'est un passage un peu incontournable quand on collectionne les jeux vidéo. Donc alors voilà, le quartier République, on va dire, c'est vraiment le coin à faire absolument quand on est collectionneur de jeux vidéo. Donc le truc, parce que moi j'y étais déjà allé une fois, mais c'était il y a un petit bout de temps. Donc je ne me souvenais plus trop où c'était. Donc République, le quartier République, c'est où ? Alors, c'est bien évidemment là où il y a le boulevard de la République, l'avenue de la République, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc vous prenez le métro, la ligne 3, et vous arrivez à la station République. Et si vous êtes comme moi et que vous vous y prenez à l'arrache, vous allez remonter le boulevard de la République, l'avenue de la République, sans rien trouver. Parce qu'en fait, on appelle ça le quartier République avec les jeux. Ah, tu vas à République, c'est là où il y a toutes les boutiques. Sauf que non, les magasins ne se trouvent pas sur l'avenue de la République, c'est juste à côté, boulevard Voltaire. Voilà, donc déjà, ça c'est le premier truc, si vous allez là-bas, vous pouvez y aller avec le métro au niveau de la station République, mais je crois qu'il y a une autre station qui s'appelle Oberkampf, ou quelque chose comme ça. Donc regardez, c'est le boulevard Voltaire, c'est juste à côté, c'est à côté de République, effectivement, mais ce n'est pas l'avenue de la République. Donc déjà, première boulette, moi quand j'y vais, j'y vais en touriste, et je me suis planté, j'ai quand même fait un bout de marche. Au bout d'un moment, je me dis, c'est bizarre, je ne vois aucune boutique. Dans mes souvenirs, c'était quand même pas si loin que ça, quoi. Ils étaient quand même tous à côté les uns des autres. Donc effectivement, une fois qu'on retrouve la bonne avenue, on retrouve les magasins. Donc, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Oui, parce que quand on parle de République, tout de suite, la première chose dont on va vous parler, ça va être les prix. On va vous dire tout de suite, oh là là, attention, les prix, ça pique ! Les prix, mon Dieu, c'est horrible ! Alors oui, oui, il y a des prix très élevés. Je vais vous donner des exemples, et puis je vais vous donner mon avis. Tout d'abord, je vais dire, ce sont des boutiques sur Paris. Donc de base, comme c'est sur Paris, le niveau de vie est plus élevé que... Enfin, les salaires sont en principe plus élevés qu'ailleurs en France, enfin, ou en province. Donc, les prix vont être un peu plus élevés. Quand vous achetez parfois certaines choses sur Paris, c'est un peu plus élevé qu'en province. Ce qui ne marche pas forcément pour les voitures, puisque parfois pour les voitures, vous pourriez trouver une voiture moins chère sur Paris qu'en province. Pas forcément en meilleur état, mais voilà. Donc les prix, ce n'est pas forcément vrai, surtout sous prétexte que c'est sur Paris que ça va être plus cher. Mais quand même, voilà, il y a certains services qu'on paye forcément plus cher sur Paris qu'ailleurs. Il n'empêche que... Alors, effectivement, c'est ce qu'on m'a dit, les prix, ça pique. Ça pique, ça pique. Et c'est ce que j'avais constaté. Moi aussi, la première fois où j'y suis allé, j'avais vu un Final Fantasy, je crois, recette en Platinum. Et ouais, c'était cher. Oui, c'était plus cher que ce que je pouvais voir ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on y trouve ? Pourquoi il faut aller faire un petit tour à République ? Alors, si vous allez y chercher un jeu random, un jeu que vous pouvez trouver n'importe où ailleurs, j'ai un peu envie de dire, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Là, non. Tout simplement, non. N'allez pas à République pour chercher des jeux. basiques. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ce n'est pas la peine. Si vous allez à République pour chercher un Verali ou un Gran Turismo, sur PS1, je parle, parce que je connais très mal les autres plateformes. Donc, si c'est pour aller chercher des jeux random, non. Laissez tomber. Par contre, si vous allez chercher des jeux un peu plus spécifiques, alors, vous pouvez y aller pour chercher des jeux japonais. Vous allez en trouver. Ailleurs, un peu partout ailleurs, on a plus de difficultés à trouver du jeu japonais. Vous pouvez en trouver facilement sur eBay. Mais à République, vous les aurez sous les yeux. Voilà. Bon, c'est... Les prix, oui, ça pique un peu. Mais là, oui, sur les jeux japonais, je ne maîtrise pas. Mais donc, je vais vous donner quelques exemples parce que j'ai noté. Bon. Allons-y. J'y vais. J'attaque. Je vous donne une petite liste de jeux comme ça. Donc, par exemple, le jeu, je commence à... Le jeu Pop & Pop. Le jeu Pop & Pop, qui est un dérivé de Bubble Bubble, enfin, avec les petits personnages de Bubble Bubble. Un bon vieux jeu. Donc, ce jeu-là, j'ai dû le payer il n'y a pas très longtemps. 10, 12 euros. Et là-bas, il était à 15 euros dans une boutique. Je suis allé... Alors, les prix que je vais vous donner, je les ai relevés dans la boutique Satellite. Il y en a d'autres dont je vais vous parler après. Mais là, c'est vraiment un exemple parce qu'ils avaient une bonne liste de jeux. Il y avait les prix d'affichés. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Il y a quelques boutiques dans lesquelles je suis allé. Tous les prix ne sont pas affichés. Donc, ce n'est pas évident parce que quand on voit une dizaine de jeux qui nous intéressent, le mec, s'il faut qu'il tape les recherches dans son ordinateur pour vous donner un prix, un prix, ce n'est pas terrible. Donc, en même temps, de toute façon, quand on vous donne le prix d'un jeu où il n'y a pas le prix, de base, vous allez vous dire non, effectivement, il est assez cher. Donc là, Pop & Pop, 15 euros. J'ai dû le payer une dizaine d'euros. Enfin, 10 euros il n'y a pas très longtemps. J'ai vu Lomax. Lomax à 39 euros. Lomax, qui est donc un jeu de plateforme à la type, enfin, style Rayman, mais beaucoup plus beau que Rayman, mais moins jouable. Enfin, donc c'est un jeu qui est assez rare. 39 euros, je l'ai vu à 37 euros sur eBay. 37 euros, frais de port compris. On est à République, quand on m'a dit les prix, ça pique, bon, je suis sur eBay. Je parle sur eBay le moins cher. Etat comparable, un port Allemagne, mais Lomax, ce n'est pas grave. C'est un des premiers jeux, on peut l'importer, on peut le faire venir d'où on veut. Donc 37 euros sur eBay, 39 euros à République. Je suis désolé, je l'avais sous les yeux. Si j'avais eu envie de me faire plaisir, voilà, bon, donc ça reste un jeu cher, oui, mais pas si cher que ça par rapport à ce que j'ai pu voir sur eBay juste après quand j'ai vérifié. Là, maintenant à l'instant T. Le jeu Les Schtroumpfs, le jeu Les Schtroumpfs qui est un jeu de plateforme que je n'ai toujours pas et que je cherche parce qu'on connaît bien le Turbo Schtroumpfs que tout le monde a acheté et qu'on trouve partout en vide-grenier ou partout en cash. Le jeu Les Schtroumpfs qui est sorti sur PS1, a priori c'est un jeu de plateforme, là il était à 15 euros. Bon, on le trouve à peu près pour 10, 12 euros. Alors oui, on peut toujours trouver moins cher, oui, mais c'est le prix auquel je le vois un peu en ce moment. J'ai du mal à le trouver à, je ne le trouve pas à 5 euros par exemple. Le jeu KKND, je ne sais plus si c'est un jeu de shoot ou quelque chose comme ça ou un FPS, je l'ai vu à 20 euros. C'est à peu près le prix où je le vois partout. Le jeu Swagman que j'ai vu à 19 euros en très bon état. Alors j'ai dû le voir à 15 euros sur Leboncoin mais il manquait la jaquette avant. Et bien là, 19 euros, il était en bon état, il était prêt, il était devant moi. Si je le voulais là maintenant, je pouvais l'avoir tout de suite. Donc ça reste à mon avis pas excessif. Là, les jeux que je viens de vous donner, je viens de vous donner les noms et les prix, ce n'est pas des jeux, pour moi, ce n'est pas des jeux très courants. Puis aussi, ce sont des jeux que je n'ai pas encore dans la collection. ce sont des jeux que je cherche et pour lesquels je vois les prix passer. Donc, je ne trouve pas ça déconnant. Le Super Pang Collection, un super jeu, 50 euros. À République, encore une fois, chez Satellite, 50 euros. 50 euros, c'est le prix auquel je l'ai vu en Suisse, par exemple. Voilà. Mais, c'est le prix que je l'ai vu sur le net. On peut trouver plus cher. Je n'ai pas recherché tous les prix. Street Fighter Collection, 2 à 25 euros. Je n'ai pas trouvé ça énorme. Space Jam à 10 euros. Quand je l'avais trouvé en vide-grunier, on m'a dit je ne le connaissais pas du tout ce jeu-là. Et c'est vrai que je ne l'ai pas revu souvent et je ne suis pas convaincu qu'on puisse le trouver à pas cher. Rayman Junior, CM2 et 6ème. Donc, ces jeux-là, les Rayman Junior ne sont pas très compliqués à trouver. Mais souvent, c'est plutôt dans les 5, 6, 7, 8 euros, 10 euros, 8 euros, 7, 8 euros. Là, à République, à République, j'insiste, les prix s'appliquent, 5 euros. Oui, vous l'avez peut-être vu, il y a peut-être d'entre vous qui l'ont vu à 2 euros dans un cas, je ne sais pas quoi, mais moi, c'est des jeux que je n'avais pas encore. voilà, donc là, 5 euros. Grand Stream Saga, 10 euros. Warhawk, la boîte en carton, vous savez, les fameuses boîtes en carton, 9 euros, et en bon état. Le jeu Z, alors lui, il n'est pas évident à trouver, il est très rare. Je l'ai vu passer il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui le vendait sur un groupe à 40 euros, je crois. Là, il était à 25 euros. On est toujours à République, et je n'ai fait qu'une boutique. Et le jeu Tounenstein, à 7 euros, je ne sais plus comment je l'ai récupéré il n'y a pas très longtemps, je vous en reparlerai, peut-être dans un cache ou quelque chose comme ça, mais dans une boutique indépendante à côté de chez moi, je l'ai vu à 8 euros, je crois que c'est ça, 8 euros. Et je l'ai vu à plus cher sur le bon coin, à 10 euros et quelques. Donc 7 euros à République, j'insiste, on est encore à République. Ça, c'est les prix que j'ai relevés dans une seule boutique. Alors, évidemment, j'ai regardé un peu d'autres prix, j'ai vu par exemple Little Samson, je crois, sur Super Nintendo, qui a une cartouche extrêmement rare, à 250 euros. Je ne sais plus, il y a une des boutiques qui est la plus chère, dans laquelle on voit des packs NES, Tortune Ninja à 400 euros et tout. Oui, ben voilà, si vous voulez ce pack-là, il est à 300 sur le bon coin, vous le voulez tout de suite, il est là-bas dans la boutique, je ne sais plus quel nom c'était. Mais bon, 250 le Little Samson dans une boutique qui est réputée pour être chère, et chez Satellite, je crois qu'il est, ou une autre boutique, je l'ai vu à 100... Non, rétro gameplay, je l'ai vu à 150 ou quelque chose comme ça, ou 125, je ne sais plus. Donc, là, les prix que je vous donne, c'était dans une seule boutique. Mon ressenti, c'est, après y avoir passé à peine, à peine une heure, j'ai fait quelques boutiques rapidement, voilà, ce que je veux dire, c'est que, si vous y allez pour chercher des jeux tout bêtes, tout simples, à mon avis, vous ne trouverez pas forcément votre bonheur. mais si vous cherchez vraiment des titres bien précis, vous allez trouver votre bonheur, vous allez le trouver tout de suite, au prix, parfois équivalent à ce qu'on peut trouver sur Ebay, le moins cher de ce qu'on peut trouver sur Ebay, et voilà, pour moi, ça reste, ça reste un lieu incontournable à faire, voilà, il faut y aller en touriste, en visiteur, il faut faire attention à son porte-monnaie, parce que ça fait vite à flamber, là, la petite liste de prix que je vous ai donnée, on atteint vite les 100, 150 euros, oui, pour quelques jeux PS1, mais voilà, donc, il y a une boutique qu'on m'avait conseillé, Retro Gameplay, à laquelle je suis passé, malheureusement, ils étaient en train d'installer des nouvelles étagères, et le coin PlayStation était encombré, je n'ai pas pu y accéder, voilà, j'étais un petit peu pressé, on s'est retrouvé avec The Real Cerber, qui, malheureusement, ne fait plus de vidéos, mais c'était cool parce qu'il ne travaillait pas très loin, on s'est retrouvé, voilà, on s'est fait une petite bouffe ensemble, c'était un vrai plaisir, et voilà, on a pu partager un petit peu parce que, du coup, il m'a emmené aussi dans une boutique dans laquelle il a l'habitude d'aller, et donc j'ai oublié le nom, je ne sais plus, enfin, ouais, je ne sais plus du tout. En quelque sorte, j'y ai passé juste une heure, dans les boutiques, une heure, une heure et demie, mais pas beaucoup plus, donc, imaginez ce que j'aurais pu trouver en y passant la journée, par exemple, donc, c'était vraiment un super moment d'aller là-bas. La première fois, j'y étais allé, j'y étais allé avec mon oeil de débutant, mon regard de débutant, qu'acheter des jeux en vide-grenier à que dalle, et là, j'y suis allé, on va dire, avec l'oeil du collectionneur, un regard un peu différent, je savais ce que j'allais chercher, et ce que je n'allais pas chercher, je n'allais pas chercher un Castlevania Symphony of the Night, puisque ça, de toute façon, vous allez le trouver limite au même prix que ce qu'on le trouve ailleurs. Je n'allais pas chercher du Final Fantasy, je n'allais pas chercher tout ce qu'a la hype, enfin, je veux dire, tout ce que tout le monde recherche, ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'aller là-bas chercher ce que personne ne veut, en quelque sorte. C'était mon petit ressenti sur ce quartier à Paris, République, j'avais envie de vous en parler. N'hésitez pas, vous, à me laisser un petit commentaire sur ce que vous pouvez penser de ce quartier, si vous y allez régulièrement, si vous n'y êtes jamais allé, si ça vous donne envie d'y aller, parce que, de toute façon, moi, en conclusion, ce que je vous dirai, c'est, allez-y ! Voilà, eh bien, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !